C'est aussi qu'on a une possibilité de gagner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, comme ça ils peuvent améliorer votre idée, et peut-être que vous pouvez arriver à un but que vous avez dans 5 ans au lieu de 30 ans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour courir. Alors ça ouvre la possibilité pour coopérer, partager. C'est pas nécessairement perdre quelque chose. Partager c'est bon pour beaucoup de gens. Vous savez des choses comme Airbnb et Uber, c'est aussi partager. Et une autre désinformation, c'est que l'éditeur devrait avoir les droits d'entre eux. Pourquoi ? Je vais l'exprimer. Il y a aussi des préjugés communs sur l'accès ouvert. L'accès ouvert est toujours de mauvaise qualité. Il faut l'expliquer enfin. Le facteur d'être part est une bonne mesure de la qualité. C'est une autre résumé commande. Comme ça on peut dire que toutes les revues payantes sont de bonne qualité, avec le facteur en part élevé. Et ce n'est pas vrai. L'accès ouvert est trop cher. Peut-être, non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'existe pas de bon modèle d'affaire pour l'accès ouvert. Ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas. 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 Publier dans des revues de l'accès ouvert n'est pas bon pour le CD. Que l'élevé de l'accès ouvert. Il y a des scientifiques qui pensent que quand on publie dans l'accès ouvert, on ne va pas arriver à être professeur.